voilà voilà bon bah on va passer au chapitre donc ouais mais d'ailleurs mes rassemblements de QM games et d'ailleurs je tiens à signaler quand même parce que tu sais sur twitter tu sais il y a beaucoup de gens qui réagissent et tout de manière excessive mais genre le Watcher moi et puis Redable on n'était pas d'accord mais genre à aucun moment il y a eu de tension entre nous ou quoi tiens alors c'est vraiment on s'est répondu chacun en donnant notre avis et c'est un peu les gens tout autour qui se sont excités enfin bref est-ce que j'ai un compte sans ce critique j'en avais un mais je n'ai jamais vraiment trop utilisé genre en fait je ne sais pas je pense pas que les fins je sais pas si les gens croyaient qu'il y avait une tension entre nous mais en tout cas il y a eu de la tension qui a été générée par nos tweets tu vois genre il y a des gens qui m'ont qui m'ont cité en limitant insultant par enfin Redable c'était lui c'était encore pire et puis pareil j'ai vu des mecs qui répondaient le Watcher oui mais toi de toute façon tu suces Chainsaw Man quoi qu'il arrive machin je sais pas quoi enfin voilà c'est Twitter quoi allez la musique de fond attend je vais les j'entends ah oui c'est la musique c'est la musique d'Alticia dans FF15 je crois c'est pas trop voilà voilà bon bah on va passer aux chapitres 109 du coup comment mettre aisément fin au brimane J'adore comme il fait des descriptions pour les petits chapitres, et je vois qu'on a Denji en... Enfin bref. Let's go ! Je faisais quoi déjà ? Ah ça, ça doit être le point de vue de Yuko. Ouais c'est ça, c'est Yuko. Parce qu'à chaque fois je confonds avec Yoru. Ah ouais, elle va vouloir détruire l'école carrément. Ah bah, c'est fait ! C'était rapide ! Donc ouais, on rappelle y'a... Y'a probablement le démon de la famine... Qu'il a... Qu'il a refait vivre en plus grand. Ah, y'a des gens qui l'attaquent. Rires Il tue toujours autant facilement des gens. Ouah ! Rires La semi-tac. Ça me fume comme elle est dessinée là... Couchée en... En PLS. On dirait moi demain quand je vais devoir aller bosser à 8h du mat. Ah c'est ça ! Tu m'en veux un kit à fait ça. Elle est conne ou quoi ? Ah, Denji ! Ah mais du coup on va savoir qui c'est ! Rires Il est trop con ! Oh mais en vrai... C'est dommage hein ! Les gens vont découvrir que je suis le Chainsaw Man. Franchement, c'est con hein ! Ah merde ! Ça me fume comme il est... Comme ça se voit qu'il est content dans sa tête là. Je suis sûr il a attendu qu'il y a une fille qui soit en danger pour intervenir. Obligé c'est ça. Genre les deux Devil Hunter qui sont crevés juste avant, il y en avait rien à foutre. Ah oui c'est vrai qu'on... On le voit en uniforme. Ah oui c'est vrai qu'elle était fan du Chainsaw Man. Pour taper dans 1000 il suffit que je dise dans ses pensées. Ouais faudra encore qu'il pense quelque chose à Denji. Il est trop con lui. Il réfléchit pas. Non mais voilà non mais c'était sûr. C'était sûr. Ah mais voilà non mais forcément. Il est juste beaucoup trop con. Tu veux t'abolir dans les pensées, ça marche pas. Ah la confrontation. Prochain épisode de... Bah la semaine prochaine du coup. Putain elle s'est passé vite. Putain elle s'est passé vite. Putain j'adore cette page là. La transformation lente là. Ça promet ça. Je pensais pas que ça irait aussi vite. Je lis trop vite. Non non c'est Fujimoto qui... Qui m'a un rythme trop effréné. Ouais c'est sûr que là le chapitre est court mais intense. De toute façon ce genre de truc... C'est pour ça qu'en hebdomadaire ça peut être un peu compliqué des fois. Bon bah merci Monsieur Poisson. Sache que... Je veux bien être daron mais que bon... Il me manque la femme qui va avec. Bon bah du coup à prochain chapitre la semaine prochaine. Du coup Fujimoto qui a l'air d'être reparti pour un rythme hebdomadaire. En fait il est à la hype avec l'anime aussi. La vidéo sur les shoujo elle arrive quand ? C'est pas une vidéo sur les shoujo déjà. C'est une vidéo sur pourquoi les termes shoujo, shonen tout ça ça pue la merde. Et j'étais en train de la monter tout à l'heure. Je pense en plus elle va pas être très longue. Je crois qu'elle va faire 10 ou 11 minutes. Donc en vrai je pense qu'il y a moyen qu'elle sorte cette semaine si je me bouge le cul. Est-ce que j'ai lu Nana ? Non j'ai pas lu Nana. En vrai je suis une grosse fraude. Je vais défendre les shoujo alors qu'en fait... Enfin je les défends. Je vais surtout cracher sur les maisons d'édition mais... Je vais faire ça alors que j'ai quasiment lu aucun shoujo. Je veux dire... Non mais franchement vous voyez à cause des appellations et tout... Vous lisez pas de shoujo parce que vous pensez que c'est pour les filles machin. En final j'en lis pas non plus. Ah oui si c'est vrai que j'ai lu Berserk. En shoujo. Et puis j'ai lu... Yona la princesse de l'aube. Non mais mes gars mes futurs partenariats je suis sûr c'est déjà mort. Je crache tout le temps... Je leur crache tout le temps dessus sur Twitter. Ils veulent pas... J'ai bientôt 15k j'ai jamais eu de proposition. Il y a juste... La seule truc c'est... Sosa quand on a eu 1000 abonnés ce gros rat. Sans nous demander il est allé DM des... Des éditeurs et tout. Alors qu'en plus ce con là il a fait 0 vidéos pour la chaîne. Genre il en a fait 2. Et il leur a demandé ouais ça vous dit on fait un partenariat. Et puis les mecs ils nous ont dit... Ils ont tous... Ils ont ignoré tout le monde. Sauf Pika je crois. Qui nous avait dit ouais... Dans votre vidéo la réaction live je sais pas quoi vous mettez des extraits de Scantrad. C'est interdit et tout. Du coup il nous a foutu dans la merde. Et euh... Enfin bref. Et du coup ouais je pense que les... Pour les partenariats euh... On va laisser tomber. Ah mais franchement euh... En terme de marketing on est la pire chaîne du monde. Puis rien que le fait qu'on est les initiales du QQX clan euh... Dans notre euh... Dans... Bah dans les initiales de notre chaîne euh... Rien que ça ça refroidit un peu je pense. Mais au moins comme ça on est sûr de pas être des vendus. Enfin bon les éditeurs euh... Le jour où j'aurai 100K. Je pourrais être un nazi ils en ont rien à foutre hein. Tant que je leur fais de la pub. Mais en attendant. Ah mais le pire c'est que les initiales de la chaîne c'est... A la base c'est juste un délire. C'est parce que genre quand on... Quand on faisait les débiles on répondait euh... Quoi avec euh... Des... Des cas. Puis à un moment on a vu euh... On a créé un serveur euh... Qui s'appelait quoi qui quand comme ça. Puis on a dit ah putain ça fait kkk c'est marrant. Voilà. Y'a pas... Y'a rien de... Y'a aucune profondeur philosophique euh... Derrière euh... De l'histoire incroyable. C'est juste un délire. De toute façon c'est dans les trucs euh... Mais euh... Un jour on fera des vidéos lore euh... Sur quoi qui quand. Enfin bon. Faudrait déjà que les autres se bougent le cul. Ils fassent des vidéos. Ça n'arrivera pas bien sûr. Enfin bref. Du coup le live était sympa. Euh... Ah oui. On va peut-être parler un petit peu du chapitre. Peut-être. L'analyse du nid avance. Euh... En fait euh... Je me suis surtout rendu compte que... Vu comme le nid... Vu comme le nid avait été enclenché par les arcs d'avant. Et que tout a une continuité vraiment euh... linéaire. Enfin... Voilà. Que j'allais devoir relire toute la saison 3 en fait. Donc ce qui fait euh... 133 chapitres je crois. Donc je vais essayer de faire ça et puis de... De la sortir euh... De toute façon je vais attendre... Pour finir l'analyse je vais attendre euh... Je vais attendre euh... Comment ? Que Electrica il... Il traduise tous les chapitres. Parce que... Apparemment les chapitres... L'arc est fini là mais genre... Il y a 5 chapitres qui sont post-nits. Qui sont plus ou moins en lien avec. Donc euh... Voilà. Bah oui c'est cool à relire. C'est juste que ça va me prendre du temps. Et déjà l'arc déni il y a 150 trucs à dire. L'arc est super long. T'as... T'as du développement de je sais pas combien de personnages. Rien que l'histoire de... De Yasracha et des Bailords t'en as pour chaud. Tu pourrais faire une vidéo entière dessus. Euh... Le... White VS Bam tu peux faire une vidéo entière dessus. Le... Le développement de Bam t'es obligé de reparler de... 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 D'un peu... D'un peu tout son développement depuis le début. Enfin bref. C'est un peu... C'est un peu la merde. Et puis... Tu peux parler du... Du petit développement de tous les persos secondaires. Genre Calavan. Do Won. Euh... Han Sung Yu. Enfin bref. Tu peux parler de la construction du... De l'arc. De... Comment... De... De... De comment il a été amené. De quelles sera ses conséquences. Tu peux parler de la santé de l'autre... Enfin de... De la santé de Siu. Qui... Qui a quand même vachement impacté euh... Le... Le déroulé euh... De... De l'arc. Enfin... Pas le déroulé mais plus au niveau de la forme on va dire. Euh... T'as le... Comment... T'as... Tu peux parler aussi du... Du dessin qu'a changé. En fonction de... Justement de la santé de Siu. Tu peux parler de la vie de merde des américains et des coréens. Qui ont rien compris à ce qu'ils lisent. Comme d'habitude. Euh... Enfin bref. Pourquoi les coréens étaient pas contents ? Bah parce qu'ils savent pas lire. Pour quelle... Pour quelle autre raison que ça ? Non mais... Ils sont pas contents parce que... Je sais pas leurs fanfictions de merde euh... Ont pas eu lieu. Ou... Ou peut-être parce qu'ils aiment que des trucs euh... Ils aiment manger leur caca. J'en sais rien. Non mais... Quand tu vois ce qui marche en Corée. Franchement c'est honteux. Des true beauty. Des ch... Enfin pfff. Des trucs de merde. Quand tu... Quand tu vois que 95% des webtoons sont pourris. C'est pas juste parce que les auteurs sont nuls. C'est parce que les... Les coréens aiment ça. Et c'est pour ça que les quelques webtoons qui sont pas mal. Ils sont pas forcément appréciés. Parce qu'ils sont trop bien euh... Pour... Pour les coréens. Et qu'ils sont tellement... Ils ont tellement l'habitude de manger leur caca que... Tu leur donnes des mers raffinées. Ils trouvent ça dégueulasse. Et puis les américains. J'en parle même pas. Eux ils sont... Mais eux. Que ce soit les mangas. Les webtoons. Quoi que ce soit. Ils sont... Complètement perchés à chaque fois. Ah je suis extrêmement condescendant parce qu'ils m'ont saoulé. Vraiment euh... Pour des trucs de merde en plus. Oui bien il ninja 근�que. Dixaine-nix. Ba bien il devient trop fort trop vite. N代 Pharmac. Les rankers, ils... Ils font pas assez peur. Bah va te faire f*****. N Hydra Consultant shape leurork brands Чтобыurs lt grandeement diff각é. Depuis 500 chapitres Je sais pas Enfin bref je sens que je vais Beaucoup m'emporter je pense dans la vidéo analyse Je pense la fin Quand je vais parler des De la vie de merde Des haters là Ca sera très salé Enfin bref Mais faudra quand même que je me penche sérieusement Sur ce qu'il raconte Histoire de pas trop faire d'hommes de paille Parce que forcément Faut que je sois un petit peu sérieux Et puis j'ai hâte aussi De sortir la vidéo De voir la réponse de certains Français qui ont le même avis que Les américains J'ai hâte de voir Qui me lâchent un pavé en me disant Pourquoi Pourquoi l'arc est nul Pourquoi tout Urgot c'est nul Et j'ai hâte surtout de pas le lire J'ai vraiment envie Qu'ils y passent 45 minutes tu vois A écrire leur pavé Pour que je les lise pas Ca sera mon plaisir Mon petit plaisir personnel Mais oui de toute façon En plus dans la vidéo En fait j'hésite C'est ça le truc avec Tower of God C'est que Il y a trop de trucs à dire Il y a trop de trucs à dire Que ça soit sur l'oeuvre Sur la construction de l'oeuvre Sur tout ce qui est en dehors Genre Sioux et tout Et sur cet arc Il y a trop de trucs à dire Rien que sur l'état de santé de Sioux On pourrait faire une vidéo entière Et je suis obligé d'en parler Dans la vidéo d'analyse de l'arc Parce que ça a influencé Les dessins Et puis ça Ça a peut-être influencé Sa manière d'écrire plus tard Donc Comment ça l'épisode de VF En VF de Chainsawman Il y a la VF de Chainsawman Quand l'animé de Tower of God va drop En vrai Bah s'il est comme la saison 1 Oui je vais le descendre forcément Parce que la saison 1 Elle est pas ouf Genre il y a plein d'incohérences et tout Les incohérences Dans une oeuvre comme Tower of God C'est affreux Genre c'est comme si tu foutais des Si tu disais des mensonges Dans One Piece Genre je sais pas moi Enfin voilà Je ferais peut-être une vidéo Sur tout ce qui va pas Dans la saison 1 Ou alors Dans la saison 1 Dans la saison 1 Et la saison 2 Vu qu'il y en aura une deuxième Ah oui non mais la DA La DA de la saison 1 est géniale Franchement c'était top C'est un des seuls points forts de l'animé en fait La DA et les musiques Les OST C'est vraiment Le Quasiment le seul point fort D'adaptation Parce que en termes d'adaptation Du scénario C'est naze C'est rushé C'est rushé Y'a plein d'incohérences Y'a Enfin bref Kevin Penkin Je trouve Sur Tower of God Ca va super bien Mais sur Chainsaw Man Ca irait pas je pense Enfin je sais pas comment dire Mais lui il est plus dans les trucs un peu Un peu fantastique Un peu Un peu beau Tu vois Pas forcément Que beau Alors Tu vois dans Comment Dans Made in Abyss Y'a des trucs un peu dégueu aussi Mais Mais tu vois genre Ushio En tout cas En voyant ce qu'il a fait Sur David Man Cry Baby Y'a cette folie Cette folie pure Que n'a pas Penkin Sur Sur ses autres Sur les autres animés Qu'il a fait Ouais voilà C'est plus dans Tu as trouvé le mot que je cherchais C'est plus dans le mystique Qu'il est bon Penkin Alors que Que Ushio lui c'est vraiment dans la folie pure Et dans le slice of life Il est très bon aussi là dedans Oui on était censé parler du chapitre de Chainsawman Je sais on a un peu dévié De toute façon je pense que je vais couper un peu Cette partie là Ou alors je mettrais dans le titre Lecture live plus discussion Surtout Je sais pas Je vais utiliser ça Surtout ça parce que tu kiffes sa musique Oui bah oui c'est sûr Mais si tu veux Moi aussi je kiffe sa musique Mais Mais tu vois il y a plein de gens Donc je kiffe la musique Mais qui répaient sur Chainsawman Genre Tu vois Faut Faut avoir les musiques qui vont bien Avec l'ambiance Qui est demandée Tu vois Sinon au final ça colle pas Genre Moi j'adore Comment J'adore Back Mais je verrais pas Du back Sur du Chainsawman Ou alors Pour un truc hyper décalé Pourquoi pas Enfin bref Bon bah C'était C'était cool ce petit live Je crois que j'ai plus grand chose à dire Donc voilà Désolé On a un petit peu dérivé De Chainsawman Mais après je pense que J'avais à peu près tout dit Pendant la lecture du chapitre Est-ce que je vais faire une vidéo Sur Fire Punch ? Ben oui Sûrement Un jour Mais pas tout de suite J'ai déjà pas mal de vidéos Prévues Mais oui je parlerai De faire Fire Punch un jour Parce que de toute façon Je pense que c'est son Meilleur manga Enfin perso Je préfère encore plus Fire Punch Que Chainsawman Donc Et oui C'était full baston Donc forcément Y'a pas grand chose à dire Savoano sur Chainsawman Encore Savoano Tu vois Ça s'y irait pas non plus Chainsawman C'est pas un truc Qui voulait être Hyper épique Je sais pas quoi Y'a cette folie Que Que Ushio Était capable De mettre Dans Devilman Je pense que Niveau 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 On aurait pas pu Rêver mieux que lui T'arrives encore une fois Que tout est fini Ben t'inquiète Il y aura les redifs En plus On a On a parlé On a viré On a parlé Dans tous les sens Enfin bref Quelqu'un qui disait Que la réaction Niveau Quand il se rendrait compte Que c'était pas La même Chainsawman Ben Je trouve pas Il a l'air d'avoir Une réaction normale Ah peut-être Sur la Ouais si tu zooms Machin Qu'elle a peut-être Une tronche un peu Blasée Ouais ça Je sais Ouais c'est vrai Qu'elle a l'air D'avoir un peu Une tronche un peu Blasée Genre Peut-être Ouais qu'elle se rend compte Qu'il a pas la même C'est pas le même Ah c'est peut-être Ah je me demande Si c'est pas sa réaction Quand Denji lui répond Parce qu'on sait bien Que le Chainsawman Il répond pas Il parle pas Il fait juste Trucider les trucs Il y a des américains Qui ont gueulé Sur le cut C'est quel cut celui-là ? J'imagine que c'est le cut Où Denji Il court Un peu dans tous les sens Ah bah oui Il a été super rapide Le cut de Tu me parles Les mecs Moi je les connais pas J'ai fait l'expert D'animation Pour la vidéo Sur le staff De l'anime Mais Non mais De toute façon Je vois de quoi tu parles C'est la scène De combat Entre Denji Et le démon sensu Mais ouais Je suis sûr Je suis sûr Que c'est une scène Où ils ont gueulé Parce qu'ils pensaient Que c'était de la CGI Alors qu'en fait C'est fait à la main Je suis sûr c'est ça Parce que c'est pas La première fois Il y a déjà eu Des épisodes Juste avant Où ils gueulaient Ouais il y a de la CGI C'est nul et tout Alors qu'en fait C'était fait à la main Et ils avaient déjà gueulé Pour Jujutsu On voit ce que c'est leur problème Le seul problème De cette scène A la limite C'est que Denji On n'a pas l'impression Enfin On sent pas On sent pas Qu'il court Sur un truc Comment dire Il est mal incrusté Dans le décor On va dire On n'a pas l'impression Qu'il court sur le sol Mais après Ça c'est vraiment Si tu fais Enfin c'est vraiment Si tu chipotes Ça sera peut-être Un peu amélioré Dans le bourré Enfin bref Non franchement Il y a le pire Ouais voilà On a l'impression Qu'il glisse Moi je vous dis Les américains Faut pas les écouter Leur avis compte pas Si tu vois Qui parle en anglais Fuit Non en vrai Il y en a forcément Des qui sont bons Des fois Mais ils sont pas nombreux Enfin bon Je pense qu'on va S'arrêter là Parce que sinon Ça va encore S'éterniser Bon c'était sympa Ouais l'épisode De toute façon Je l'ai déjà répété Plein de fois L'épisode d'aujourd'hui Je pense que c'est Le meilleur Que ce soit en termes D'adaptation Ou en termes De juste L'épisode tout court C'est le meilleur Des quatre Plus le début Donc ouais Franchement Autant les Les trois d'avant Je pouvais faire des critiques Autant là J'avais pas grand chose Pas grand chose à dire C'est quand le prochain stream Ben Sûrement Sûrement mardi prochain Je vois que ça a l'air De tenir là Parce que j'avais peur Parce que je suis dans L'autre appart Qui est perdu Au milieu de la Cambrousse Donc je stream avec Mes A4G Et j'étais pas sûr Que ça passe Mais visiblement Ça passe Donc on va pouvoir En faire Mais oui Les prochains streams Je pense pas Que j'en ferai ce week-end Parce que le week-end Je rentre chez moi Et puis en plus Je vais être pas mal occupé J'aimerais bien Peut-être Si le dimanche soir Le dimanche soir Je vais essayer De lire Hunter x Hunter A chaque fois Et je vais voir Avec Alec S'il est chaud Pour qu'on le fasse ensemble Parce que lui Moi Hunter x Hunter Je suis un peu paumé Et Alec Lui il est chaud Donc Si on lit ensemble Ça pourrait être sympa Voilà voilà Donc ouais Bonne soirée L'OM a été éliminé Dommage Ou Pas dommage Diront certains Mais Voilà Allez Bon bah Savourez la défaite De l'OM Ce point Visiblement Ça a l'air De vous tenir A coeur Et Du coup On se retrouve Peut-être Dimanche soir Du coup Pour Pour Hunter x Hunter Et sinon Bah Mardi prochain Salut